voler les clients de vos concurrents légalement si vous venez de débuter votre business et vous galeriez à trouver des clients comme cela donc cette vidéo elle est faite pour vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo afin de pouvoir découvrir vraiment à quelle est sa suite qu'est cette formule bienvenue à tous dans cette vidéo mon nom est michael mika et vous me trouverez sur youtube sur growth business croissance rapide dans ce chien youtube je partage avec vous des astuces au quotidien pour développer votre business donc vu que sur internet le trafic c'est l'année des guerres donc sans le trafic vous n'arriveriez nulle part donc le trafic est votre carburant ce qui permettra votre business de démarrer normalement décoller rapidement dans ce chien youtube vous trouverez des astuces des stratégies marketing pour développer votre business donc si votre but est de faire croître votre chiffre d'affaires ou développer votre communauté votre business votre start-up session elle est faite pour vous donc ce que je vous recommande premièrement c'est de vous abonner à la chaîne de cliquer sur la petite clause de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos laissez-nous également un petit like sans beaucoup de rien petit lac ça nous fera énormément plaisir ok revenons au sujet de cette vidéo dans cette vidéo est la question pour nous de vous montrer comment il est possible de voler les clients de vos concurrents de façon légale donc c'est vrai que le mot voler peut être un peu déroutant mais bon voler légalement vous allez comprendre comment il de quoi les questions dans cette vidéo donc restez jusqu'à la fin parce que c'est à la fin que nous allons vous partager la cinquième stratégie qui est l'implémentation donc de comment voler les clients de vos concurrents de façon légale dans premier point pour cette vidéo il est question premièrement que vous puissiez comprendre qui sont vos concurrents en fait est ce que vos concurrents sont des amateurs qui viennent de se lancer sur internet est ce que vos concurrents sont des professionnels ou est ce que vos concurrents sont des agences de l'important premièrement de savoir qui sont vos concurrents en fait c'est très important donc le second point serait de savoir quel type de contenu en fait vos concurrents partage donc ainsi proposent des formats écrits ou des formats vidéo des postcards donc ou des webinaires ou des des live dont ça va dépendre maintenant savoir quel type de contenu vos concurrents partage donc c'est très important pourquoi pas ce plus tard dans l'implémentation vous allez utiliser ses contenus vous allez voir l'importance de savoir quel contenu vos concurrents publie donc il est important de savoir si vos concurrents par exemple ont une plateforme du blog ou il partage des contenus du blog c'est important de savoir que mes concurrents font ceci c'est très important les amis donc de vous assurer s'ils sont sur les réseaux sociaux par exemple tiktok et s'ils sont sur instagram ou s'ils sont sur facebook donc c'est important de le savoir un deuxième point le troisième point maintenant serait de suivre vos concurrents en fait donc vous devrez suivre vos concurrents partout là où se trouve si c'est un blog inscrivez-vous à le newsletter par exemple le groupe business croissance rapide donc notre site officiel groupe business.com vous pouvez rejoindre notre newsletter en cliquant sur ce petit bouton vous auriez un petit pop-up auquel vous allez entrer simplement votre adresse email et rejoindre notre newsletter de l'important vous pouvez nous suivre sur tiktok groupe business sur instagram donc c'est michael mika donc michael mika et sur facebook c'est samoura chapitre donc suivre premièrement vos concurrents une fois que vous avez vous leur avez identifié et que vous savez quel type de contenu publie il est important maintenant de leur suivre et le troisième le quatrième point c'est d'intégrer la communauté de vos concurrents en fait intégrer la communauté ça va être soit six ans des groupes facebook vous devez intégrer ces groupes six ans des forums en ligne vous devez intégrer cela donc suivre intégrer vos concurs la communauté de vos concurrents d'en reviendra également à vous inscrire à leur newsletter ok donc pourquoi ces quatre points premièrement parce que vous devez comprendre que une fois que vous avez identifié que vous savez maintenant ce qui est publié au quotidien vu que ce sont vos concurrents si vous avez identifié et que vous avez dit celui ci est un potentiel concurrent donc ça veut dire en fait vous êtes soit sur un pied d'égalité ou soit l'un est supérieur à l'autre ça peut être que l'huile espérieure à vous maintenant vous devez savoir quel type de contenu et partage donc si votre concurrence se concentre sur un type de contenu ce qui veut dire cela marche forcément pour lui dans la stratégie maintenant la première des stratégies avant la dernière de l'implémentation serait de recoupir en fait de refaire ce que vos concurrents font donc forcément cela doit marcher si le fonds et qu'ils s'y donnent à fond ça veut dire que cela marche donc n'ayez pas honte qu'on vous dise que bon vous faites du copier coller en fait regardez aujourd'hui l'exemple des grandes puissances mondiales à savoir par exemple la chine la chine copie simplement dans et un dicteur également qui dit les génies copie donc ne rien vantez pas la roue ne vous dites pas je vais sortir du commun vous ne pouvez plus réinventer la roue aujourd'hui parce que tout aider à créer vous trouveriez peu importe dans quel sujet sur internet quelqu'un en a déjà parlé donc ce que vous avez fait simplement c'est une fois vous avez tout identifié cela vous allez donc vous allez réimplémenter en fait vous allez réimplémenter la stratégie s'ils font du contenu dont des choses par exemple des vidéos si vous 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 rendez compte aussi notre chaîne youtube par exemple nous avons intégré des shots dans notre stratégie donc s'ils font des shots rassurez vous également de faire des shots par eux vos conclurent doivent être votre source d'inspiration et de motivation et non votre pic au chemin donc vous allez implémenter vous allez refaire exactement ce que vos concurrents font pourquoi cela passe d'où l'importance maintenant de vu que ce contenu est déjà assimilé par un public qui peut-être soit les aimes déjà vous allez refaire par ailleurs man juste de votre façon parce que vous pouvez pas redire les mêmes choses donc chacun interprétera de sa façon ce que vous avez fait maintenant c'est vous allez réimplémenter donc dit en votre façon produit des mêmes contenus donc à ce niveau déjà vous êtes en train de vouloir leur client mais vous ne comprenez pas encore exactement comment vous le faites bon pour certains qui ont un peu des esprits un peu ouverts comprennent à déployer la question donc là c'est le cinquième point qui est la stratégie à implémenter nous avons dit vous devrez intégrer la communauté donc d'où l'importance maintenant de l'implémentation de cette stratégie vu que vous avez déjà rempli vous avez checké tous ces points que tout est ok maintenant vous avez implémenté cette stratégie que je partage avec vous maintenant donc ce que vous allez faire nous allons utiliser simplement facebook présentement donc facebook pour implémenter cela à savoir sur tous les autres plateformes cela marche également donc vu que vous êtes à connecter avec vos concurrents vous le suivez par exemple si j'actualise mon profil par exemple faisons comme ceci donc si j'actualise vous allez vous en rendre compte par exemple celui-ci bon il dit pronomètre en paris sportif supposons que c'est l'un de mes concurrents que j'estime que il produit du bon contenu je connais quel type de contenu il produit donc ce que j'ai à fait premièrement donc pour implémenter dans cette stratégie vous laisser le client directement serait de fait quoi vu que nous sommes déjà amis ou que en fait vous n'êtes pas obligé d'être amis vous pouvez simplement le suivre c'est tout donc vous n'êtes pas obligé d'être amis ce que vous avez fait maintenant c'est que c'est un poste il y aura des commentaires donc vous pouvez par exemple pour implémenter par exemple la première des choses serait de l'aïque et tous ceux par exemple qui ont commenté tous ceux qui ont commenté par exemple que les postes de vos concurrents dont je suis en train de chercher bon supposons voici donc ça répond pas cela donc ce qu'on va faire bon supposons ça c'est une pub je me dis ça c'est une pub de l'un de mes concurrents donc comment directement voler les clients de mes concurrents très facilement donc ce que je vais faire c'est premièrement au niveau des commentaires je vais voir les qui donc ont commenté la première des choses c'est les qui ont commenté et la seconde la seconde étape c'est de liker en fait les commentaires de tout cela donc vous pouvez simplement vous mettre seulement liker liker pourquoi cette stratégie parce que une fois que vous allez liker leurs postes que ça soit sur instagram ou sur tiktok ou sur youtube et plein d'autres plateformes bon c'est vrai que d'autres plateformes ne notifieront pas directement les likes mais sur facebook directement par exemple pour celui ci si je l'acte par exemple ici facebook le notifiera directement que j'ai eu à liker son contenu à sa son commentaire où je peux simplement reprendre commenter ici et qu'est ce qui va se passer les amis c'est que une fois qu'il aura reçu la notification et cliquera pour savoir en fait qui a eu peut-être à répondre à son commentaire et la tendance et ce que les humains font le plus souvent sur les réseaux sociaux c'est d'aller checker le profil de en fait qui me suis ou qui qui par exemple m'envoie une demande d'amitié ou qui a répondu à mon commentaire et tout et une fois qu'ils visiteront votre profil que vous aurez bien paramétré dans ce que vous allez ce qu'il ce qui va se passer c'est soit ils vont également cliquer si vous avez mis des liens sur votre profil comme cela donc ils vont cliquer et déjà que vu qu'ils sont intéressés par ce contenu donc forcément ils vont également aimer vos contenus donc comme cela vous allez directement voler les clients de ceux ci de façon légale l'autre à ce serait de cliquer par exemple au niveau de ceux qui ont aimé ici directement et de vous connecter avec cela donc vous pouvez simplement cliquer sur ajouter ajouter comme année ajouter c'est vrai n'en abusez pas parce que facebook vous détectera directement comme un robot ou un spammeur et votre compte pour être mise en modération ou être bloqué définitivement en fait sur la plupart des réseaux sociaux dont envoyer maximum 50 demandes d'amis ou de connexion si vous êtes c'est linkedin et tout donc envoyer un maximum 15 et modérer également les fréquences 15 après peut-être 10 après une trente et ainsi de suite donc ce qui va se passer c'est que lorsque ils iront pouvoir ceux qui ont demandé la connexion ou l'amitié et visiteront votre profil et forcément qu'ils sont déjà intéressés par le contenu de vos concurrents ils adhéreront également à votre contenu vu que vous copiez la stratégie donc si vous le faites normalement cela marchera pour vous ok l'autre à ce serait directement d'aller dans les groupes facebook donc rejoindre la communauté de vos concurrents que ce soit des forums en fait forum en gros et tout autre communauté qui pourrait être disponible en ligne rassurez vous maintenant de vous connecter avec tous les membres dont je suppose j'ai pris ce bloc qui parle de l'affiliation moi mon autre business sur groupe business est de proposer des solutions d'acquisition de trafic à nos clients donc vu que ceci débute sur internet nous savons tous que le plus grosse difficulté serait l'acquisition donc du trafic ce que nous avons fait c'est que c'est notre profil facebook dans déjà à la base nous avons paramétré tout cela donc nous avons paramétré tout ce qui concerne la convention en fait dans tout ce qui arriveront directement sur notre profil seront de quoi les questions dont ne rendez pas votre profil ou votre contenu confus ce qui veut dire spécialiser vous dans une seule niche et avant d'implémenter cette stratégie une fois que dans les mots comme ceci nous avons simplement cliquer sur les membres et au niveau des membres ce que nous allons faire c'est nous allons se rouler nous allons envoyer les demandes d'amitié à plus précisément les nouveaux entrants donc par exemple on nous dit celui ci a rejoint le groupe il ya trois heures dont on va simplement l'envoyer une demande d'amitié pour dire qu'est ce qui va se passer en fait pour quelqu'un qui commence sur internet ou qui recherche comment fait de la filiation il aura forcément besoin du trafic et lorsqu'il cliquera sur notre profil donc il trouvera des informations vraiment pertinentes pour développer son business et ce qu'il fera c'est que il acceptera notre demande et plus tard lorsque nous allons publier nos contenus donc ayant une fréquence constante de publication ce qui va se passer c'est que ces gens là sur la file d'actualité directement dans recevront nos contenus et comme cela si nous sommes constant plus que notre concurrent donc directement ils vont migrer vers nous dans d'où le fait d'eux d'intituler cette vidéo voler les clients de vos concurrents légalement donc en fait vous ne partez pas voler la base de données ou à quel ordinateur accéder à leur serveur pour télécharger donc les listes clientèles n'ont vouloir rejoignez et vous connecter avec leur communauté et vous partager les mêmes contenus donc vu que ceci on a fait ce gros travail pour setup développer créer ce groupe donc nous on va seulement s'en servir de cela pour avoir nos clients et aller très facilement donc c'était tout pour cette vidéo n'hésitez pas de nous dire en commentaire s'il ya d'autres stratégies que vous implémentez comme cela ou quelque chose qu'on n'ait pas compris vous avez besoin d'éclaircissement en commentaire nous fera plaisir nous donnera des idées de d'en refaire d'autres vidéos donc si vous n'êtes pas encore abonné c'est le moment c'est le moment laissez nous également un pouce bleu et donnons nos rendez vous dans les prochains tutoriels merci merci